Hey ! Salut à tous les amis ! C'était la Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien m'écouter, ça va extrêmement bien, je trouve que j'ai un petit rhume mais c'est pas grave. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une vidéo très très spéciale. Mes amis, comme vous le savez, j'ai fait une vidéo où j'ai fini de compéter le Pokédex national de Pokémon Go. Donc 142 sur 142 Pokémon. Il me manque juste Métamorph, Canartichaut, Kongourex, Tauros, Elector, Sulphurarticodin, Mew Mewtwo. Et mes amis, je vous avais dit sur cette vidéo, donc elle devrait apparaître ici, un screen, la miniature, je ne sais pas, peut-être rien. Je vous avais dit sur cette vidéo mes amis, si cette vidéo a atteint 150 000 pouces bleus, ce qui est carrément énorme sur ma chaîne YouTube parce que je fais du daily vidéo et avoir beaucoup de likes sur des daily vidéos, c'est extrêmement compliqué. La vidéo mes amis, en un mois, il me semble, 3 semaines a atteint 150 000 pouces bleus, plus de 150 000 pouces bleus. Je crois qu'il me semble qu'elle a 153 000 pouces bleus, 152 000 pouces bleus, c'est juste énorme et je vous remercie du fond du cœur, du fond du cœur pour votre soutien tout simplement parce que c'est juste énorme. Et donc du coup mes amis, je vous avais promis que si cette vidéo a atteint 150 000 likes ou plus, évidemment, j'allais partir faire le tour du monde, ne serait-ce qu'au moins aller chercher un Pokémon à l'étranger. Donc Canartichot se trouve au Japon, il me semble que Kangourex se trouve en Australie et Tauros aux USA. Donc moi, les Pokémon qui me bottent le plus dans l'ordre, c'est Tauros, Canartichot, Kongourex, dans mon ordre de préféré. Alors voilà, chacun son avis, d'ailleurs j'attends votre ordre en commentaire entre Kongourex, Canartichot et Tauros mes amis. Et donc, écoutez, chose faite, chose due, je vais partir la semaine prochaine aux Etats-Unis. Je vais aller à San Francisco, donc je vais aller en Amérique à San Francisco. Je vais aller à San Francisco et je vais tout faire pour attraper, écoutez, ce Tauros. Je vais à San Francisco, il me semble, 3 jours, si je ne dis pas de vessie, 3 ou 4 jours. Donc du coup, ça me laisse un peu de marge. Bah écoutez, pour essayer de choper Tauros, je vais tout faire pour l'avoir. Je vais même me renseigner, même s'il y a des GPS là-bas. Parce que tout simplement, mes amis, si je vais là-bas et que je ne le trouve pas, ce sera la déception, on ne va pas se le cacher. Après, écoutez, si je ne le trouve pas, c'est comme ça, hein, drop-in. Mais voilà, j'irai à San Francisco déjà pour un autre projet pro aussi. Ça tombe bien puisque ça va dans la continuité de ma chaîne YouTube, avec la vidéo des 150 000 likes, etc, etc. Donc je vais à San Francisco pour un projet pro. Et je vais en profiter également à côté pour aller chercher ce petit Tauros, mes amis. Donc Tauros qui apparaîtra ici, donc peut-être sous forme de truc Pokémon Go, sous forme de Pokémon, etc. Tauros, un Pokémon un petit peu oublié, d'ailleurs, à l'heure actuelle. C'est vraiment dommage dans ce Pokémon qui passe un peu à la trappe au niveau des cartes Pokémon. En tout cas, je ne sais pas au niveau de la strat, je ne connais rien. Mais au niveau des cartes Pokémon, c'est vrai qu'il passe un peu à la trappe. Enfin bref, du coup, mes amis, c'est pour vous annoncer que je vais aller à San Francisco et aller chercher ce petit Tauros. Bien sûr, je vais faire autre chose là-bas, ne vous faites pas de soucis. Et puis le jour où j'irai au Japon, je ferai autre chose aussi. Et pareil, si je vais en Australie, voilà. Mais en tout cas, mes amis, j'espère passer à 143 dans le Pokédex et peut-être me remotiver, me redonner l'envie de faire des chasses tous les jours à ce jeu, de me remettre à fond, de me créer des nouveaux objectifs. Voilà. Donc ça, petite parenthèse fermée, le voyage aux États-Unis, tac, ça s'est placé. Donc du coup, mes amis, maintenant, j'ai un autre petit truc à vous parler. C'est au niveau de YouTube, il y a eu une mise à jour, enfin une espèce de mise à jour assez bizarre. Les vidéos qu'on a remarquées avec plusieurs vidéastes, moi, j'ai remarqué, je l'ai partagé, d'autres m'ont dit oui, c'est pareil, c'est pareil. Je discutais avec quelqu'un de Google aussi, qui travaille aussi à San Francisco d'ailleurs. Et mes amis, les vidéos apparemment sont mal distribuées. C'est-à-dire que vous, mes abonnés, vous ne voyez peut-être pas tous mes vidéos apparaînent dans votre fil d'abonnement ou vous ne recevez pas la notification. La notification, c'est quoi ? C'est quand vous avez demandé à la petite cloche de recevoir une notification quand votre YouTubeur préféré ou un de vos YouTubeurs préféré ou un de vos YouTubeurs favoris ou un de vos YouTubeurs tout simplement que vous suivez sort une vidéo. Donc, mes amis, il y a une nouvelle cloche ici. Tac, tac, tac. Normalement, je ne sais pas si je vais vous la mettre. Je ne sais pas trop parce que je suis un peu malade, je ne vous cache pas. J'ai mal de crâne un petit peu. Je ne sais pas si je vais faire un petit peu de montage ou pas. Mais voilà, je vous demande, mes amis, de réactiver cette notification pour recevoir la notification que je sors une vidéo. Voilà, ça me ferait super plaisir, mes amis. Dites-le-moi si vous l'avez fait en commentaire. Partons vos petits screens sur Twitter si vous avez coché le petit truc pour recevoir la notification quand je fais une vidéo. Je vais herter sur Twitter. J'ai hâte de me rejoindre sur Twitter. Ça me ferait super plaisir de voir que vous avez activé la notification pour moi. Voilà. Donc, écoutez, mes amis, tout simplement, YouTube, je ne sais pas ce qu'ils font, sans vous mentir. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe en ce moment sur YouTube. C'est-à-dire que les tendances, le tendance à un anglais sur YouTube où il y a toutes les vidéos qui marchent sont complètement bouleversées. Je ne suis pas le seul en me plaindre. Je ne vais pas citer de noms, mais il y en a plein qui se plaignent. Et moi, ça m'embête aussi, tout simplement, parce que j'ai disparu des tendances aussi. Vous voyez, j'ai complètement disparu. Et pourtant, mes vidéos marchent extrêmement, extrêmement bien. Je fais toujours de 300 000 vues en 24 heures sur certaines vidéos. Certes, il y en a moins. Il y en a qui marchent bien. D'autres qui marchent moins bien. C'est normal. On est sur YouTube. Tout ne peut pas plaire, etc. Mais voilà. Et donc, du coup, mes amis, tout simplement, j'ai beaucoup moins de visibilité qu'avant. Et si, en plus de ça, YouTube m'enlève la visibilité de mes abonnés, mais what ? Mais comment je vais faire ? Il y a un moment, les gars, bon, écoutez, vous êtes bien gentils, mais voilà, il faut faire quelque chose. Donc, du coup, mes amis, je vous demande, écoutez, si vous pouvez m'envoyer un petit screen que vous avez bien activé la notification. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr, et que vous en avez envie. Moi, ça me ferait super plaisir. Et voilà, je voulais vous poser une petite question toute bête, mais ça me ferait vraiment plaisir, mes amis, que vous soyez plusieurs milliers en commentaire à me répondre à cette question. Est-ce que sur une semaine, dans vos abonnements, dans votre fil d'abonnement, est-ce que sur une semaine, vous voyez bien mes 10 vidéos dans le fil d'actualité ? Est-ce qu'il y a des jours où mes vidéos n'apparaissent pas dans votre fil d'actualité ? Franchement, ça me tient vraiment à cœur. J'aimerais bien savoir parce que des fois, je me pose vraiment des questions. C'est une question de ton youtubeur et j'ai besoin d'avoir votre avis, j'ai besoin d'avoir votre retour. Je ne vous ai jamais demandé un retour comme ça, mais ça ferait vraiment plaisir de l'avoir, mes amis, parce que là, j'en ai besoin d'écouter tout simplement pour faire le bilan de la chaîne et savoir qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va bien. Et vraiment, j'ai besoin de cette information et je ne peux pas la trouver moi-même. J'ai besoin de vous. Donc voilà, dites-moi bien si vous voyez bien toutes mes vidéos dans le fil d'abonnement ou si bizarrement, je ne sais pas, le mardi, vous ne voyez pas mes vidéos ou peut-être que vous n'en voyez que 4 sur 10 ou des fois, vous êtes obligé d'aller sur ma chaîne pour voir la vidéo et qu'elle n'apparaît pas du tout dans le fil d'abonnement. Voilà, parce qu'évidemment, comme vous le savez, mes amis, YouTube, si tu as 700 abonnés, si tu es abonné à 700 personnes, je veux dire, si tu es abonné à 700 personnes et qu'à chacune sorte une vidéo par jour, les 700 ne vont pas s'afficher dans le fil d'abonnement, mes amis. Et c'est comme ça qu'on oublie des youtubeurs, ou c'est comme ça qu'un youtubeur a moins de visibilité, etc. Donc, écoutez, j'attends vraiment votre réponse là-dessus et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre retour parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe, tout simplement. Et au niveau des tendances YouTube, écoutez, je n'arrive plus à y être, tout simplement, même en faisant des super statistiques, etc. C'est comme ça, ça ne me dérange pas plus que ça pour le moment. Même si je perds de la visibilité, ma chaîne me plaît extrêmement bien. Vous, ma communauté, vous me plaisez énormément. C'est même parfait, sans vous mentir. C'est parfait et moi, je n'en demande pas plus ni moins. Donc, écoutez, voilà. Donc, tout ça, mes amis, c'est pour votre bien aussi parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos et que, bah, David, tu n'as pas... J'ai reçu des messages sur Twitter ou sur Facebook. David, tu n'as... Parce que sur Facebook, je ne réponds jamais. Je lis quelques messages. Mais je reçois des messages chez... Ouais, David, tu n'as pas sorti de vidéo aujourd'hui. Ouais, David, tu n'as pas sorti de vidéo de la semaine. Pardon ? C'est-à-dire que je sors des vidéos tous les jours, quoi. Je me... Voilà, j'adore ce que je fais. Je sors des vidéos tous les jours. Je sors des vidéos tous les jours et de voir des messages comme quoi David, tu n'as pas sorti de vidéo marti. David, tu n'as pas sorti de vidéo le mercredi. David, tu n'as pas sorti qu'elle vidéo ce week-end. Quoi ? Je sors des... Franchement, mes amis, ça fait un an et demi. Un an et demi et peut-être même plus que je vous sors plus d'une vidéo. Une ou plus d'une vidéo par jour. Une ou plus... Une vidéo minimum par jour. Il n'y a pas un seul jour. En un an et demi où je n'ai pas sorti de vidéo. En vacances, pas en vacances, malade, pas malade. Même pas là. Je vous sors toujours une vidéo. Je vous sors toujours une vidéo parce que moi, c'est important que vous, mes abonnés, vous pouviez voir une vidéo par jour parce que je sais que ce que peut faire une vidéo sur la santé, je sais ce que peut faire une vidéo pour se divertir, perdre 10 minutes de son temps ou justement gagner 10 minutes de son temps à regarder une petite vidéo. Moi, je sais à l'époque combien ça me faisait du bien de regarder une vidéo de Siphano, Frigiel ou d'autres YouTubeurs que je regardais tous les jours quasiment parce que quand j'étais mal dans ma peau ou que j'étais... Voilà, quand je voulais destresser des cours au collège ou au lycée, je ne sais plus. Voilà, j'adorerais regarder leurs vidéos tous les jours. Et c'est vrai que quand ils ne sortaient pas de vidéos, ça m'embêtait. C'est vrai qu'en plus, ils sortaient 10 000 vidéos, mais quand ils ne sortaient pas, ça m'embêtait. Et voilà, moi, je n'ai pas envie que ça vous embête. Je n'ai pas envie vraiment que vous m'en violez alors que tout simplement, tout simplement, mes amis, tout simplement, j'en sors tous les jours. Donc, comme je vous ai dit, mes amis, dites-moi s'il vous plaît, vraiment, vraiment, ça me tient à cœur si vous recevez bien les vidéos dans votre fil d'abonnement. Et voilà, donc, mes amis, n'oubliez pas, je vais partir à San Francisco aller chercher ce petit taurus. Et là-dessus, également, je vais essayer, alors. Bon, si je trouve un spot à taurus, je vais m'installer, je vais camper. Je suis même capable de passer toute une nuit là-bas. Toute une nuit sur le spot de taurus. Mais voilà, ce que je vais faire, mes amis, c'est que si j'en attrape un, je ne vais pas en prendre qu'un. Si j'ai du temps, si j'ai du temps avec les personnes avec qui j'y vais, si j'ai du temps, je vais essayer. Enfin, je promets, hein. Mais je vais essayer d'en prendre le plus possible. 5, 10, 2, 3, 4, 5, 6 pour les échanger à mes potes en France. Alors, je sais que Julien, alias M.T., a eu son petit taureau, s'il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Je ne m'avance pas, mais normalement, je sais qu'il l'a eu. Et si je ramène des petites taureuses, ça serait pour échanger mes potes en France. Donc, Agent, Gigi, tous ceux qui jouent à Pokémon Go et aussi mes potes qui ne sont pas YouTubers. Voilà, ça serait vraiment, et aussi Amis, s'il y a la possibilité d'échanger des Pokémon. Donc, voilà. Je vais essayer de vous régaler et d'en ramener plein. Et également, pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'aimerais bien en mettre un de côté pour un de vous, mes abonnés, et organiser un petit concours si on peut faire des échanges sur Pokémon Go. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant des mises à jour sur Pokémon Go. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Si j'étais au courant, mes amis, je vous le dirai, évidemment. Mais là, je ne suis même pas sous contrat ni rien du tout. Je ne connais aucune date de sortie. Ne serait-ce que ni les cartes Pokémon, ni le jeu vidéo, ni Pokémon Go. Voilà, c'est sincère. Et du coup, voilà. Donc, j'aimerais bien, écoutez, vous faire plaisir et vous ramener un taurus, le mettre de côté et le garder si un jour on peut faire des échanges et de vous le faire gagner à un de vous, mes abonnés. Ça ferait vraiment super plaisir qu'un de vous puisse avoir taurus parce que je sais à quel point c'est difficile de voyager à travers le monde. Ne serait-ce pour dire à tes parents « Ouais, viens cet été, on va aux Etats-Unis. C'est génial. Il y a taurus. » Non, voilà, évidemment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui croient que... Et je vois les commentaires. Je lis les commentaires. Des fois, ce n'est pas facile à lire parce qu'il y a beaucoup de méchants commentaires. Il y a peut-être énormément de gentils commentaires. Puis il y a des gens qui comprennent de rien. Qui comprennent de rien. « Ouais, David, le mec, c'est moi » ou le mec... Parce que c'est des gens qui atterrivent sur ma chaîne au hasard et qui regardent des vidéos. « Ouais, c'est bon, le mec, il va juste aux Etats-Unis pour un stupide Pokémon. » Mais non, mais évidemment, mes amis, si je voyage à travers le monde, je ne veux pas faire que ça. Ça serait stupide. Ça serait stupide, des vies d'avant. Je ne suis pas comme ça. Mais enfin, bref. Voilà, mes amis. Donc, si vous êtes contents que j'aille aux Etats-Unis chercher Tauros et essayer d'en avoir un pour vous, ne l'oubliez pas de laisser un big pouce bleu et me le dire en commentaire. N'oubliez pas de répondre à toutes mes questions. N'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien louper et on se dit à très bientôt. Bye, bye !